Mardi, un drôle de convoi est arrivé à Brantferré. Maya, une femelle rhinocéros indien, débarque de Rotterdam avec sa soigneuse pour découvrir son nouveau lieu de vie, mais aussi son colocataire, à Jang. Un mâle arrivé il y a un mois qui n'est autre que son cousin. Celui-ci n'avait pas mis bien longtemps pour sortir de sa caisse. Maya n'a pas vraiment suivi le même chemin. Là, la femelle était très rassurée. Il y avait des voix qu'elle connaissait, de la nourriture qu'elle connaissait, qu'elle ne voulait pas sortir de sa caisse. On a dû opter pour le plan B. D'habitude, on les décharge en marche arrière et là, on a dû la faire sortir en marche avant. Normalement, quand ils sont nerveux, c'est déconseillé, mais elle était tellement calme qu'on a pu se le permettre. Presque trois quarts d'heure avant que Maya ne daigne sortir de sa caisse. C'est enfin le soulagement. Maya découvre avec calme son nouvel espace. Les soigneurs françaises et hollandais échangent les dernières informations. À présent, c'est à l'équipe médicale de rentrer en jeu. Après, ça va être aussi de suivre au niveau de la ration alimentaire, de faire une petite transition. Alors souvent, le transporteur et du coup, le soigneur arrivent avec la nourriture qu'il avait l'habitude de manger là-bas et qu'on va mélanger à notre nouvelle nourriture qui est quand même adaptée à lui. Mais du coup, pour faire une petite transition alimentaire sur une quinzaine de jours, pour éviter de trop le perturber. Le plus grand soin est porté à l'animal victime du braconnage pour sa corne vantée comme aphrodisiaque par la médecine chinoise. Cinq zoos en France en possèdent. 80 rhinocéros indiens vivent en captivité dans le monde pour préserver l'espèce. Pour Brantferré, le projet long de trois ans aboutit enfin. Maya rencontrera bientôt à Jangue, mais pas question pour eux de tomber amoureux. Les rhinocéros ne batifolent pas avec leurs colocataires. Ils auront une vie sociale, c'est ce qui est important. Parce qu'un rhino qui a deux ans, qui vit tout seul, il va s'ennuyer un petit peu. Donc là, ce qui va s'écrire comme histoire, justement, c'est qu'ils vont se découvrir à travers les barreaux dans le bâtiment. Ils vont apprendre à faire connaissance. Ensuite, après, on les sortira dans les corales en extérieur. Ils se verront dehors, côte à côte. Ils auront chacun leur corale. Et ensuite, quand l'emploi extérieur sera prêt et qu'ils se connaîtront depuis assez longtemps, on les mettra en contact dehors. Vous ne pourrez observer les rhinocéros qu'en juillet, lorsqu'ils auront atteint la majorité sexuelle dans cinq ans pour à Jangue et trois pour Maya. Un des deux quittera Brantferré pour se reproduire dans un autre parc. Alors, à quand les bébés rhinos à Brantferré ? Je dirais, allez, sept, huit ans peut-être. Donc, oui, il va falloir être patient.